Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du sentiment d'impuissance. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis quelques temps, je perds la capacité d'écrire. Je n'ai que des idées confuses. Quand je reçois des lettres que je trouve bonnes, je tombe dans le découragement par l'impossibilité que je trouve à y répondre. Tout ce que je vois et que j'entends me fait si peu d'impression qu'il me semble que je n'ai point d'esprit. Marie du Défant, lettre à Horace Valpol. La puissance désigne la capacité à agir, à peser sur le réel, à modifier ce qui nous entoure ou parfois ce qui est en nous. Et l'impuissance nous fait vivre et éprouver l'inverse, sentir, à tort ou à raison, que nous ne pouvons rien faire, rien changer. Les situations qui engendrent un sentiment d'impuissance sont nombreuses. Certaines sont anodines, liées à la fatigue d'accomplir des actes simples du quotidien. D'autres sont dramatiques. Faire face à la souffrance d'un proche sans pouvoir le soulager, assister à des injustices, voir la misère du monde, la corruption des puissants. L'expérience de l'impuissance est forcément douloureuse, car elle entrave notre désir d'aider les autres et de rendre le monde plus juste. Nietzsche écrivait tout accroissement de puissance et plaisir, tout sentiment de ne pouvoir résister, de ne pouvoir dominer, et douleur. Mais l'expérience de l'impuissance n'est pas seulement douloureuse, elle est aussi dangereuse. De nombreuses recherches ont été conduites en psychologie sur ce que l'on nomme le sentiment d'impuissance apprise. Dès lors qu'on met expérimentalement une personne en situation d'échec répété, on s'aperçoit qu'elle risque de peu à peu renoncer à faire des efforts pour affronter les tâches ultérieures, même si celles-ci sont faciles et à sa portée. Comme si la répétition des échecs lui avait appris qu'il n'y a plus rien à faire. C'est que le sentiment d'impuissance débouche volontiers sur des comportements d'impuissance et sur une résignation face à tous les obstacles de la vie, petits ou grands. Pour éviter cette solidification de nos sentiments d'impuissance, il est bien sûr fondamental de les examiner, de respirer, de laisser décanter l'agitation des émotions et des pensées douloureuses, d'accepter transitoirement et lucidement son impuissance ou du moins son sentiment d'impuissance. L'accepter, ce n'est pas se résigner, mais se dire « ce sentiment est là pour le moment, je note sa présence, son influence, je le regarde mieux. Est-ce qu'une des sources de ma souffrance n'est pas dans mon attente d'une solution idéale ? » Je voudrais pouvoir guérir par mon amour la personne que j'aime et qui souffre. Je voudrais par ma générosité soulager la misère du monde. Mais ça ne marche pas. Ces idéaux, à cet instant du moins, m'immobilisent au lieu de me stimuler. Un idéal impossible freine toutes les actions possibles. Alors, est-ce que je peux tout de même accomplir des actes autres qu'idéaux ? Si je ne peux pas guérir ou soulager la personne, je peux rester à ses côtés, lui donner la main, lui parler ou me taire. Je suis impuissant, mais je peux être présent. Et la présence est un geste important, dont les contraires seraient la fuite ou l'absence. De mon mieux, je me tourne vers des actions de plus basse ambition, des gestes simples. Dans ces instants, ce qui est difficile, c'est de renoncer aux grandes solutions, mais pas aux petites actions. La menace de l'impuissance, c'est le désespoir. Et la solution, c'est l'espérance. Certes, l'espérance est d'une certaine façon un aveu de faiblesse, puisqu'on n'espère jamais que ce qu'on ne peut faire ou créer par soi-même, par sa volonté. Mais l'espérance, qui consiste à s'en remettre à d'autres influences que la seule sienne, n'est pas si absurde. Souvent, la vie vole à notre secours. Il s'agit juste de ne pas attendre ce secours, les bras croisés. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada